A partir du moment où la CEDEAO décide d'agresser un pays souverain, le pays va rester de bras croisés, je vous dis que les sanctions qui ont été prises contre le Niger sont illégales. Si vous comprenez ça, c'est illégal. Il n'y a aucun test de la CEDEAO qui autorise ce président à le faire. Ils l'ont fait contre le Mali. Ils ont même perdu leur procès devant des instances judiciaires même de la CEDEAO, internes de la CEDEAO. Vous vous rendez compte ? Ils ont perdu leur procès. Mais les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que les juridictions internes de la CEDEAO ont condamné la CEDEAO par rapport au Mali. Mais c'est un scandale ! Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a des présidents, entre guillemets, qui sont à ce niveau de délinquance et de balottisme ? Donc l'ONUJ doit se défendre. L'ONUJ doit se défendre. Alors, l'État ONUJ ne s'est pas effondré. On n'est qu'un individu pour des raisons que tout le monde connaît. Lui-même avait déjà démissionné de fait. Parce que quand vous trahissez votre pays, comme M. Bazoum l'a fait, c'est très grave. Est-ce qu'un président dit que son amie ne vaut rien devant les terroristes alors qu'il est commandant en chef ? Est-ce qu'un président dit que la France prend l'ONUJ pas à pitié ? C'est ce qu'il dit. Donc vous voyez, quelqu'un refuse délibérément de défendre les intérêts de son peuple. De son peuple. Plus grave. C'est un président qui collabore, qui protège les terroristes. Il y a des photos. Son amie lui dit, tu ne peux pas libérer les gens qui égorgent les militaires, qui tuent les nôtres. Vous savez, par exemple, il libère une, deux fois. Donc il y a des actes gravissimes qui ont été posés par ces messieurs, qui sont tous condamnés par la disposition pertinente du code pénal du Niger. Et un président est censé être le garant du code pénal de son pays. C'est la moindre des choses. Vous prenez le code pénal, vous prenez la constitution. M. Bazoum, il a trahi, il a trahi toute l'architecture constitutionnelle aujourd'hui de son pays. Il est président de quoi ? Les militaires ont simplement tiré les conséquences. Il n'y a pas eu un seulement, même pas un oiseau. Une organisation disant sous-régionale décide d'une intervention militaire pour aller rétablir un individu mis de côté par l'appareil d'État, quitte à tuer des milliers et des milliers de Nigériens et créer une conflagration sous-régionale. Vous appelez ça quoi ? C'est toute l'Afrique qui doit entrer en bien contre la Cédérao. Il n'y a même plus à tarder. Il faut les mettre hors d'État de nuit. Ils sont dangereux pour la sous-région. Et les autorités du Niger prennent toutes les mesures pour protéger le pays. C'est la moindre des choses. En constatant la haute trahison dont M. Bazoum est l'auteur. La loi est claire. Allez, 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 la loi est claire. La peine de mort est prévue. Donc ce n'est pas une affaire à l'air. La peine de mort est prévue. Vous n'avez pas le prochain autorité du Niger d'appliquer la loi de leur pays ? Je ne sais pas.